Je suis animatrice au CIVAM de Loire-Atlantique, centre d'initiative pour valoriser le milieu agricole et rural et c'est dans ce cadre là que je suis intervenue à la convention citoyenne. Forcément le Covid a remis au centre du débat l'alimentation, notamment la place que ça peut avoir dans nos quotidiens, dans notre façon de vivre et puis la provenance de l'alimentation aussi. Et qui dit alimentation dit agriculture, donc on a pas mal échangé là-dessus avec les citoyens autour de quelle agriculture on veut demain pour quelle alimentation aussi. Et donc on a abordé les questions d'installation transmission, donc forcément comment on donne envie à des gens de produire pour nourrir les habitants, notamment de la ville de Nantes Métropole, mais pas que. Et puis quel mode de agriculture, quel mode de production on veut demain aussi dans nos campagnes, à savoir qu'il y a différentes façons de produire. On a abordé beaucoup la vision du métier d'agriculteur, les impacts environnementaux, le salaire des agriculteurs, le temps de travail des agriculteurs. Et aussi, on communique beaucoup là-dessus qu'il y a différentes façons de produire, différents choix de systèmes agricoles qui peuvent être faits et que les citoyens semblent être assez tournés vers des façons respectueuses de produire. Et on a envisagé ensemble que le modèle dominant actuel, qui est très consommateur d'intrants, de terres, de capitaux, de matériel, n'était peut-être pas celui de demain. Donc on n'était peut-être pas le plus efficace et le seul qui existe. Ce que j'aimerais dire aux citoyens de la Convention de notre métropole, c'est les remercier pour l'intérêt qu'ils ont eu dans les échanges et sur les sujets qui ont pu être abordés, de leur participation, et qu'ils continuent à être ouverts d'esprit, d'être curieux, d'être critiques et dans un objectif d'être constructif. Je pense que c'est hyper important d'avoir un panel sur tous les sujets qu'ils puissent aborder, d'avoir un panel de l'existant pour ensuite du coup imaginer des moyens, des façons de faire, des changements dans les pratiques de chacun et que ces propositions seront entendues. J'ai hâte de les entendre.